Et voici le moment tant attendu, c'est la star ici, la star locale et internationale, Nicolas Touzin, le champion olympique 2004 à Athènes de concours complet. Bonjour Nicolas, ça va, on va l'interviewer tout à l'heure qui va porter donc la flamme olympique. Nous sommes le mardi 28 mai, un grand jour sur l'hippodrome du Lyon d'Angers, dans la ville du Lyon d'Angers en général, puisque c'est le passage de la flamme olympique et nous avons un cavalier superstar qui est ici. Ça a été une fête extraordinaire dans toute la ville du Lyon d'Angers depuis ce matin. La flamme, il y avait 15 porteurs, la flamme a traversé la ville, il y avait des fêtes de la musique, du son, de l'ambiance. Et voici donc l'avant-dernier porteur qui va rentrer sur la piste pour porter la flamme, pour passer la flamme au dernier porteur de cette journée sur l'hippodrome et la ville du Lyon d'Angers. Nicolas Touzin, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, vainqueur de badminton. C'est du concours complet, bien entendu, et pas plus tard que ce week-end dernier, gagnant du Grand Prix ici, il a deux chevaux possibles pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et on espère pour lui la victoire. Et on espère pour lui la victoire. Alors Nicolas, un moment très impressionnant, j'imagine, raconte-nous tout. C'est très émouvant de voir autant de monde acclamer la flamme en criant mon nom. Et en plus, au Lyon d'Angers, c'est vrai que moi, j'ai quand même un attachement particulier à cet hippodrome. Et c'est vrai que c'est très touchant. Ça fait vraiment plaisir de participer à ce moment. Et voilà, je suis très fier de ces quelques minutes. Est-ce que ça rappelle, évidemment, il y a 20 ans, tout juste, tu étais le champion olympique ? Peut-être le redeviendras-tu dans quelques semaines. Mais est-ce que ça t'a rappelé ces moments d'il y a 20 ans ? C'est évident que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de bons moments autour des Jeux Olympiques. Ça, c'en est un nouveau que je n'avais pas connu. Et c'est vraiment très émouvant. Et puis, j'ai encore une fois la chance d'être encore sur les listes pour essayer de représenter la France encore cette année aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, c'est pour moi vraiment une année extraordinaire. Et j'essaie surtout d'en profiter. Il y a vraiment un pincement au cœur spécifique quand on sait qu'on va courir chez soi ? C'est une motivation supplémentaire de pouvoir imaginer courir les Jeux Olympiques devant mon public, devant ma famille, devant mes enfants. C'est vrai que ça fait partie de mes motivations. Allez, un petit mot sur les deux partants. On est sur un hippodrome. Deux partants, deux bonnes chances. Diabolo Mante et donc Absolute Gold qui a gagné pas plus tard que ce week-end le Grand Prix ici. Oui, j'ai la chance d'avoir deux chevaux qui sont très performants et qualifiés pour les Jeux cette année. Donc, je m'applique à préparer les deux le mieux possible. Et puis, on verra à la fin lequel sera le plus apte à défendre les couleurs de la France. On rappelle qu'il t'a le droit qu'à un seul cheval. J'ai le droit qu'à un seul cheval. Mais c'est vrai que c'est une chance d'en avoir deux potentiels. Parce qu'au cas de blessure, ça me donne plus de chances d'être présent aux Jeux Olympiques. Merci Nicolas Touzin, notre champion Angevin, dont on est extrêmement fier. Parce qu'on est à peine chauvin quand on est au Jeun. Angevin, bien sûr, qui va donc participer aux Jeux Olympiques. Et il est gagné, bien sûr, 20 ans après, quelques semaines après être passé sur cet hippodrome du Mure d'Angers. Vous êtes venu en famille, c'est super. Alors, pourquoi vous êtes venu ? Qu'est-ce que ça représente la flamme olympique et Nicolas Touzin pour vous ? C'est surtout un moment de partage. C'est magnifique de voir effectivement cette ambiance incroyable. Et voilà, surtout le partage, c'est ça que je retiens. Ça vous fait quoi ? C'est plein d'émotions, c'est un moment important. Qu'est-ce que tu as pensé de Nicolas Touzin, toi ? Il est super. Et Nicolas Touzin, qu'est-ce que tu en penses ? Je l'aime bien. Bah tu as bien raison, et son cheval, il était beau, hein ? Oui. Et tu vas le soutenir pour les Jeux ? Oui. Bah t'as raison. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée ? Pourquoi vous êtes venu ici ? Moi, je suis fan des JO. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé de l'apporter cette flamme. J'y fais beaucoup de hand. Et voilà, gamin, j'ai rêvé de faire des JO. Ça s'est pas fait. Et là, c'est vrai que l'occasion d'avoir la flamme au Lyon d'Angers, c'est génial. Il y a quelques jours finalement, parce que c'était en début de mois, on était là, au même endroit, avec ces tribunes pleines. C'était le Franciens Joueur Challenge. Allez, 21 jours, 3 semaines, pile après, on retrouve cet événement extraordinaire. Président de l'Hippodrome, André Martin, qu'est-ce que ça vous fait penser ? Bah écoutez, à cette ferveur qu'on avait le 20 et qu'on retrouve aujourd'hui, les JO sont déjà dans tous les esprits. Et puis évidemment, le cheval est au cœur des JO comme il est au cœur de notre hippodrome. Donc on est forcément ravis d'avoir tout ce public, encore une fois, présent sur l'hippodrome. Et je pense qu'ils seront tous derrière, notamment Nicolas, à qui on souhaite une bonne route vers ces JO 2024. Et Nicolas, c'est la star ? C'est la star locale, c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant du Lyon d'Angers. C'est l'homme aussi de ce site, puisqu'il y travaille une bonne partie de l'année. Donc on est forcément tous derrière lui pour qu'il brille au plus haut niveau de ses Jeux Olympiques. Alors il est venu avec son sac à dos de sportif et son écharpe de mer. C'est bien sûr un maire, le maire du Lyon d'Angers, Étienne Glemaud, qui doit être extrêmement fier, j'imagine. Forcément très heureux, tout s'est bien passé. On avait invité beaucoup d'enfants sur le Lyon d'Angers pour répondre un peu en écho au département qui nous avait choisi, qui nous a fait l'honneur, et je remercie le département de Ménéloir, qui nous a fait l'honneur de nous choisir. Donc en échange, on a invité tous les scolaires des communes du pays Anjoubleu, le pays secret 1. Et donc moi j'ai écrit aux maires et les maires écrivent à leur directeur. On a 2500 enfants, 2400 enfants sur le stade. C'est les plus de 6 ans et les plus petits, en tout il y en a entre 5000, 500 et 6000 qui sont ici sur l'île Briand. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'enfants, mais c'est bien parce que les enfants c'est notre avenir quand même. Et donc les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport, les valeurs de paix, c'est ce qu'on a voulu soutenir. Et puis que ce soit une journée festive, c'est quand même pas banal. Une fois dans sa vie de voir la flamme, ici sur un hippodrome, le Lyon d'Angers c'est un esprit de compétition. Donc nous on est forcément des guerriers, on veut tout gagner. Et je souhaite bien évidemment bonne Suisse à cette flamme et des bons Jeux Olympiques cet été. Et pour Nicolas Touzin notamment évidemment ? Nicolas, c'est le vœu que j'ai formulé à la fin. Il y a deux vœux, pour une fois on fait deux vœux. Le premier c'est qu'il fasse partie de l'équipe et le deuxième c'est qu'il nous ramène l'or. C'est évident, merci beaucoup. Merci Etienne. Merci.